Chers frères, chères sœurs, amis du Seigneur, les textes de ce jour nous invitent à méditer sur le sens de notre vie afin de mieux répondre à notre destinée. La première lecture, bien qu'étant un récit de mort sanglante, n'est pas une exaltation de la mort, qui, il faut le noter, est un mal, mais plutôt une célébration de la vie, qui est un bien. Ce récit, en effet, se présente comme une dialectique de la vie, dans laquelle la vie biologique, l'existence terrestre de l'homme, se nie à travers la mort pour éclore en une vie spirituelle qui est communion à Dieu. Et comprendre cette dialectique, c'est percevoir les deux sens de la mort mis en évidence dans ce texte. Premièrement, une mort biologique qui nous arrache à l'existence mondaine, mais pour nous ouvrir à une participation à la vie divine. Et deuxièmement, une mort spirituelle qui nous maintient biologiquement tout en nous privant de la vie éternelle. En ce sens, le passage de l'homme sur la terre se donne comme une propre d'éthique à une vie extra-mondaine dans l'au-delà. Ainsi, d'une part, vivre, c'est vivre en présence de Dieu dans la fidélité à ses commandements et à ses lois. Trouver la mort dans cette fidélité à Dieu, c'est avoir mené une vie pleine de sens. D'autre part, manquer au commandement de Dieu, comme le propose ce roi impie aux jeunes juifs, c'est non seulement déshonorer ses pères, mais encore mener une vie de mort, une vie de contresens, de souffrance, d'errance et de perdition. Chers frères et sœurs, il faut le rappeler, dans la perspective chrétienne, l'essentiel de la destinée humaine n'est pas le bien-être existentiel, mais le salut, c'est-à-dire l'union définitive à Dieu. On peut ainsi dire que l'unique contenu du paradis et de la vie éternelle pour le chrétien est Dieu lui-même. Le voir face à face et partager sa vie, c'est la vie éternelle et rien d'autre. C'est pourquoi il nous faut réfléchir aujourd'hui et choisir le type de vie à mener. Une vie de perdition loin de Dieu ou une vie éternelle en présence de Dieu, nous avons à faire le choix. L'évangile nous y aide en montrant comment Dieu lui-même accorde sa parole, son bien le plus précieux à tous les hommes sans distinction, ni de capacité intrinsèque de celui qui reçoit le don, ni dans la quantité du bien donné. Dieu continue chaque jour à s'adresser à nous par sa parole. C'est en accueillant cette parole et en lui restant fidèle que nous la fructifierons. Lui rester fidèle, frères et sœurs, c'est vivre les exigences qui découlent de l'évangile du Christ, car Jésus-Christ est la parole de Dieu donnée à toute l'humanité pour son salut. Vivre, c'est l'accueillir et se conformer à lui. Dieu se donne à nous comme celui qui prend soin de nous et qui veut que nous vivions avec lui. Que Dieu nous donne toute sa grâce. Amen. Je m'abandonne à toi Sous-titrage Société Radio-Canada